Aristote, catégorie, chapitre 1, définition préliminaire, homonyme, synonyme, paronyme. Sont-ils homonymes les objets dont le nom seul est commun, alors que l'énonciation correspondant à ce nom est différente, c'est ainsi que l'homme et la figure dessinée sont d'animaux. En effet, ces objets ont seulement le nom en commun, alors que l'énonciation correspondant à ce nom est différente, car si on doit rendre compte de ce que c'est pour chacun d'eux que d'être un animal, on répondra par une énonciation propre à chacun. Sont-ils synonymes les objets dont le nom est commun et pour lesquels l'énonciation correspondant à ce nom est la même, c'est ainsi que l'homme et le bœuf sont animaux. En effet, chacun d'eux est appelé animal, donc, d'un nom qui leur est commun, et l'énonciation est la même, car si on doit donner l'énonciation de chacun d'eux, dire ce que c'est pour chacun que d'être un animal, on répondra par la même énonciation. Par ailleurs, sont dits paronymes, tous les objets qui tiennent leur appellation d'un certain objet, alors ce qu'ils en diffèrent par la dérivation. Par exemple, le lettré d'après les lettres et le courageux d'après le courage. Chapitre 2 Énoncés selon une combinaison et sans combinaison. Parmi les choses que l'on dit, certaines sont dites selon une combinaison et les autres sans combinaison. Certaines, donc, sont dites selon une combinaison. Par exemple, un homme court, un homme gagne. Et les autres sans combinaison. Par exemple, homme, bœuf, court, gagne. Termes qui se disent d'un sujet, termes qui sont dans un sujet. Parmi les étants, les uns se disent d'un certain sujet, mais ne sont dans aucun sujet. D'autres, en revanche, sont dans un sujet, mais ne se disent d'aucun sujet. Parmi les étants, j'entends ce qui, tout en n'étant pas dans quelque chose à la façon d'une partie, est incapable d'être à part de ce en quoi il est. Par exemple, tel savoir lire particulier est dans un sujet, l'âme, mais ne se dit d'aucun sujet. Et tel blanc particulier est dans un sujet, le corps, car toute couleur est dans un corps, mais ne se dit d'aucun sujet. D'autres, à la fois, se disent d'un sujet et sont dans un sujet. Par exemple, le savoir est dans un sujet, l'âme, et il se dit d'un sujet, le fait du savoir lire. D'autres, à la fois, ne sont pas dans un sujet et ne se disent pas d'un sujet. Par exemple, tel homme ou tel cheval. En effet, aucun objet de cette sorte n'est dans un sujet, ni ne se dit d'un sujet. En bref, les objets qui sont individuels, c'est-à-dire méritement un, ne se disent d'aucun sujet, mais rien n'empêche que certains d'entre eux soient dans un sujet. En effet, tel savoir lire particulier fait partie des choses qui sont dans un sujet. Chapitre 3 La relation se dit d'un sujet, ou transitive, lorsqu'un terme s'applique à un autre comme à un sujet, alors tout ce qui se dit du terme qui s'applique au sujet se dira également du sujet. Par exemple, homme s'applique à tel homme, et animal s'applique à l'homme. Donc, animal s'appliquera aussi à tel homme, car tel homme est un homme, mais c'est aussi un animal. Lorsque des genres sont distincts, ils ne sont pas subordonnés les uns aux autres, leurs différences, non plus, ne sont pas de même forme. C'est le cas pour les différences de l'animal et celles de la science. En effet, les différences de l'animal sont pédestres, bipèdes, aillées, aquatiques, mais aucune de ces choses n'est une différence de la science, car une science ne diffère pas d'une autre par le fait d'être bipède, mais lorsque des genres sont subordonnés les uns aux autres, rien n'empêche qu'ils aient les mêmes différences. En effet, les genres supérieurs s'appliquent aux genres qui sont placés au-dessus d'eux, ou dessous d'eux, de sorte qu'autant il y aura de différences du terme appliqué, autant il y en aura du sujet. Les types de termes dits sans combinaison. Chapitre 4 Chacun des termes qui sont dits sans aucune combinaison indique soit une substance, soit une certaine quantité, soit une certaine qualité, soit un rapport à quelque chose, soit quelque part, soit un certain moment, soit être dans une position, soit posséder, soit faire, soit subir. Ce qui est une substance, pour le dire sommairement, c'est par exemple, homme, cheval, une quantité de deux coudées, de trois coudées, une qualité blanc, lettré, un rapport à quelque chose, double, moitié, plus grand, quelque part, ou lissé, sur la place, à un certain moment, hier, l'an dernier, être dans une position, est couché, est assis, possédé, est chaussé, est armé, faire, couper, brûler, subir, être coupé, être brûlé. Ces termes n'impliquant aucune affirmation, chacun des termes que l'on vient de dire, considéré lui-même par lui-même, n'est pas dit dans une affirmation, mais l'affirmation n'est de la combinaison de ces termes, les uns avec les autres. En effet, on estime que toute affirmation soit vraie, soit fausse, alors que parmi les choses qui se disent sans aucune combinaison, aucune n'est vraie ni fausse, par exemple, homme blanc, homme, blanc, court, paille. Chapitre 5, La substance Définition La substance est ce qui se dit proprement, premièrement et avant tout, ce qui à la fois ne se dit pas dans un certain sujet et n'est pas dans un certain sujet. Par exemple, tel homme ou tel cheval, mais se disent par ailleurs une seconde sorte de substance, les espèces auxquelles appartiennent les substances dites au sens premier, celles-là et aussi les genres de ces espèces. Par exemple, tel homme appartient à l'espèce homme et le genre de cette espèce est animal, et l'animal, donc ces termes se disent comme une seconde sorte de substance, à savoir l'homme et aussi l'animal. On voit d'après ce qu'on a dit que nécessairement et le nom et l'énonciation de ce qui se dit d'un sujet s'appliquent à ce sujet. Par exemple, homme se dit d'un sujet, tel homme et ce nom, bien sûr, s'applique à lui, car on appliquera homme à tel homme et l'énonciation et l'énonciation de l'homme elle aussi s'appliquera à tel homme, car tel homme est aussi un homme, de sorte qu'à la fois le nom et l'énonciation s'appliqueront au sujet. Quant aux choses qui sont dans un sujet dans la plupart des cas, ni leur nom, ni leur énonciation ne s'appliquant au sujet, dans quelques-uns, cependant, rien n'empêche que leur nom ne s'applique au sujet, mais pour l'énonciation, c'est impossible. Par exemple, le blanc qui se trouve dans un sujet, le corps s'applique à ce sujet. En effet, on dit qu'un corps est blanc, mais on n'appliquera jamais à ce corps l'énonciation du blanc. Priorité ontologique des substances premières, tous les autres termes, ou bien se disent le sujet qui sont les substances premières, ou bien sont dans des sujets qui sont ces mêmes substances. Cela apparaîtra clairement en partant des cas particuliers. Par exemple, animal s'applique à l'homme et donc aussi à tel homme. car s'il ne s'appliquait à aucun des hommes singuliers, il ne s'appliquerait pas non plus à l'homme en général. De son côté, la couleur est dans le corps, donc elle est aussi dans tel corps. Car si elle n'était pas dans l'un quelconque des corps singuliers, elle ne serait non plus dans le corps en général, de sorte que toutes les autres choses ou bien se disent de sujets qui sont les substances premières ou bien sont dans des sujets qui sont ces mêmes substances. Donc, si les substances premières n'existaient pas, il serait impossible que quelque chose d'autre existe, car tous les autres termes ou bien se disent de celles-ci comme de sujets ou bien sont en elles comme dans des sujets, de sorte que si les substances premières n'existaient pas, il serait impossible que quelque chose d'autre existe. Parmi les substances secondes, l'espèce est plus substance que le genre, car elle est plus proche de la substance première, en effet, si on doit rendre compte de ce qu'est la substance première, on le fera de façon plus instructive et plus appropriée en répondant par son espèce qu'en répondant par son genre. Par exemple, on rendra compte de façon plus instructive, à commencer avec la base du trivium et du quatre trivium parce que c'est ce que j'ai commencé en fin de compte même si le retour à ce quatre public. À dire que le système n'a pas de rapport sexuel dans la structure et de la structure quelque chose de cet amplement qui prend forme à ce qui peut s'exercer ses temps. C'est-à-dire qu'il ne jouit pas quand il parle, mais quand il ne parle pas quelque chose de le surprendre. Plus approprié en répondant par son espèce qu'en répondant par son genre, la structure était nécessaire pour que le message passe. Par exemple, on rendra compte de l'intention qui en était projetée pour démêler le nœud de la perte et l'obsession fixée sur une motivation partielle, orale, paroles aussi bien. par exemple, on rendra compte de façon plus instructive de tel homme en répondant que c'est un homme plutôt qu'en répondant que c'est un animal, car la première réponse est plus appropriée à tel homme alors que la seconde est plus commune et si l'on doit rendre compte de tel arbre, on en rendra compte de façon plus instructive en répondant que c'est un arbre plutôt qu'en répondant que c'est une planque en outre étant donné que les substances premières sont présupposées comme sujets par tous les autres termes et que tous les autres termes s'appliquent à elles ou sont en elles pour cette raison c'est d'elles surtout que l'on dit que ce sont des substances or ce que les substances premières sont par rapport aux autres termes l'espèce l'est par rapport au genre from substance to subject en effet l'espèce est présupposée par le genre comme sujet car les gens s'appliquent aux espèces mais les espèces ne s'appliquent pas réciproquement au genre de sorte que pour cette raison aussi l'espèce est plus substance que le genre mais parmi les espèces elles-mêmes toutes celles qui ne sont pas de genre qui ne sont pas des genres aucune en quoi que ce soit n'est plus substance qu'une autre en effet si on rend compte de tel homme en disant que c'est un homme ce ne sera nullement une explication plus appropriée que si l'on applique un cheval à tel cheval et de la même façon aucune des substances premières n'est en rien plus substance que telle autre car tel homme n'est pas davantage une substance que tel bœuf mais c'est à bon droit que seuls tous les autres termes les espèces et les genres sont des substances secondes à la suite des substances premières car ce sont les seuls parmi les prédicats à indiquer la substance première en effet lorsqu'on rend compte de ce qu'était l'homme on en rendra compte de façon appropriée en répondant par son espèce ou son genre et on le fera mieux connaître en répondant que c'est un homme ou un animal alors que si on rend compte par quoi que ce soit d'autre si par exemple on répond qu'il est blanc qu'il court ou d'autres réponses de cette sorte on en aura rendu compte d'une façon qui est étrangère de sorte que c'est à bon droit que tous les autres termes ceux-là sont dits être des substances en outre les substances premières sont dites en outre les substances premières sont dites être des substances au sens le plus propre parce qu'ils sont présupposés comme des sujets par tous les autres termes or ce que les substances premières sont par rapport à tous les autres termes les espèces et les genres des substances premières le sont par rapport au terme que tel homme est lettré on dira par conséquent qu'un homme est lettré et qu'un animal est lettré et de même pour les autres termes propriétés topiques des substances un trait commun à toutes les substances c'est de n'être pas dans un sujet en effet la substance première ne se dit pas d'un sujet et n'est pas dans un sujet quant aux substances secondes on voit en tout cas suivant le même critère qu'elles ne sont pas dans un sujet car l'homme se dit d'un sujet tel homme mais n'est pas dans un sujet en effet l'homme n'est pas dans tel homme et de même l'animal se dit d'un sujet tel homme mais l'animal n'est pas dans tel homme de plus rien n'empêche que l'on applique parfois un sujet le nom des termes qui sont dans ce sujet mais c'est impossible pour leur énonciation or pour les substances secondes leur énonciation s'appliquent au sujet aussi bien que leur nom en effet on appliquera dès l'homme l'énonciation de l'homme celle de l'animal de sorte que la substance ne fera pas partie des choses qui sont dans un sujet cependant ce trait n'est pas propre à la substance la différence elle aussi fait partie des choses qui ne sont pas dans un sujet en effet le pédestre et le bipède se disent bien un sujet qui est l'homme mais ils ne sont pas dans un sujet car le bipède n'est pas dans l'homme et le pédestre non plus en revanche l'énonciation de la différence s'applique aussi bien à ce dont la différence est dite si par exemple le pédestre se dit de l'homme l'énonciation du pédestre s'appliquera également à l'homme car l'homme est un animal pédestre et nous ne devons pas être troublés par le fait que les parties des substances seraient dans les substances entières comme dans les sujets c'est-à-dire c'est-à-dire que nous serions forcés de déclarer que ce ne sont pas des substances car ce n'est pas en ce sens au sens où les parties de quelque chose sont contenues dans ce quelque chose que nous avons parlé de choses qui sont dans des sujets et c'est une propriété des substances et des différences que tout ce qui se dit à partir d'elles se dit de façon synonyme en effet toutes les prédications qui se font à partir d'elles s'appliquent ou bien aux individus ou bien aux espèces en effet aucune prédication ne se fait à partir de la substance première puisqu'elle n'est d'aucun sujet mais parmi les substances secondes l'espèce s'applique à l'individu et le genre s'applique à la fois à l'espèce et à l'individu et de la même façon les différences qui aussi s'appliquent à la fois aux espèces et aux individus les substances premières admettent l'énonciation des espèces et celles des genres et l'espèce admet celle du genre en effet tout ce qui se dit du prédicat se dira également du sujet et de la même façon les espèces comme les individus admettent l'énonciation des différences or nous avons dit que les termes qui ont leur nom en commun et dont l'énonciation est la même sont synonymes de sorte que tout ce qui s'attribue à partir des substances et à partir des différences se dit de façon synonyme on estime que toute substance indique un certain souci en ce qui concerne les substances premières il est incontestablement vrai qu'elles indiquent un certain souci en effet ce qu'ils désignent est individuel et numériquement un en ce qui concerne les substances secondes il semble que de la même façon du fait de la forme extérieure de l'appellation lorsqu'on dit homme ou animal cela indique un certain souci pourtant cela n'est pas vrai mais cela indique plutôt une certaine sorte d'objet en effet le sujet n'est pas un comme l'est la substance première au contraire homme ou animal se disent de nombreux sujets mais cela n'indique pas une certaine qualité au sens strict comme le blanc car le blanc n'indique rien d'autre qu'une certaine qualité alors ce que l'espèce et le genre déterminent à propos d'une substance de quelle sorte elle est en effet ils indiquent une certaine sorte de substance cette détermination étant plus large quand elle est faite par le genre lorsqu'elle est faite par l'espèce car celui qui dit animal cerne de façon plus large que celui qui dit l'homme et c'est aussi un caractère des substances que de ne pas avoir de contraire en effet qu'est-ce qui pourrait être contraire à la substance première par exemple il n'y a rien qui soit le contraire de tel homme pas avantage pas davantage il n'y a quelque chose qui soit le contraire de l'homme ou de l'animal mais ce trait n'est pas propre à la substance car en fait il se rencontre dans beaucoup d'autres cas par exemple pour la quantité car il n'y a rien qui soit le contraire de long de dix coudées ni de dix ni d'aucun terme de cette sorte à moins qu'on soutienne que beaucoup est le contraire de peu et grand de petit mais quant aux quantités déterminées aucune d'entre elles n'est le contraire d'aucune autre et on estime que la substance n'admet pas le plus moins je veux dire non pas qu'une substance n'est pas davantage substance qu'une autre substance car en fait on a dit que c'est le cas mais qu'on ne dit pas de telle ou telle substance qu'elle est plus ou moins ce qui précisément elle est par exemple si la substance considérée est un homme ne sera pas plus ou moins un homme ni cet homme-ci par rapport à lui-même ni un homme par rapport à un autre homme car un homme n'est pas plus homme qu'un autre à la façon dans le cas du blanc un blanc est plus blanc qu'un autre ou bien un beau plus ou moins tel par rapport à lui-même ainsi de ce corps qui est blanc on dit qu'il est blanc maintenant qu'auparavant et s'il est chaud on dit qu'il est plus chaud ou moins chaud mais quant à la substance on dit nullement qu'elle soit plus ou moins ce qu'elle est car de l'homme en fait on ne dit pas qu'il est plus homme maintenant qu'auparavant ni des autres termes qui sont substances de sorte que la substance n'admettra pas le plus ni le moins mais ce que l'on considère surtout comme propre à la substance c'est d'être capable de recevoir les contraires tout en restant la même et numériquement une c'est à dire que dans aucun des autres cas pour les termes qui ne sont pas substances on ne pourrait proposer quelque chose qui tout en étant numériquement un soit capable de recevoir des contraires par exemple la couleur qui est une et identique numériquement ne sera pas noire et blanche et une même action numériquement une ne sera pas mauvaise et bonne et de même pour tous les autres termes qui ne sont pas substance alors la substance elle tout en étant numériquement une et la même est capable de recevoir les contraires par exemple tel homme étant un et le même devient tantôt pâle tantôt foncé chaud et froid mauvais et bon difficulté à propos du discours et de l'opinion un tel film se produit pas pour les autres cas à moins qu'on nous oppose le cas du discours et celui de l'opinion en soutenant que ce sont des réalités capables de recevoir des contraires de cette sorte en effet on estime que le même discours est vrai et faux ainsi si le discours affirmant que quelqu'un est assis vrai ce même discours sera faux lorsque cette personne se lèvera et de même pour l'opinion en effet si l'on a l'opinion vraie que quelques-uns est assis lorsque cette personne se lève en conservant la même opinion à son sujet on aura une opinion fausse or même en admettant cela il y a cependant une différence dans la manière car pour tous les termes qui relèvent de la substance c'est en changeant eux-mêmes qu'ils sont capables de recevoir les contrats en effet lorsque quelque chose de chaud qu'il était devient froid cela subit un changement en effet cela a été altéré et aussi lorsque le noir se produit à partir du blanc le bon à partir du mauvais et le même pour chacun des autres termes c'est en recevant lui-même un changement qu'il est capable de recevoir les contraires alors que le discours et l'opinion demeurent entièrement échangées à tout point de vue et c'est parce que leur objet change que le contraire se produit à leur sujet car le discours demeure le même savoir un tel est assis mais parce que l'objet change ce discours devient vrai à un moment et fois à un autre et de même pour l'opinion de sorte que de cette manière du moins ce serait le propre de la substance que d'être capable de recevoir les contrats du fait de son propre changement cela si l'on accepte cette prémisse à savoir que fait de son propre changement cela si l'on accepte cette prémisse à savoir que l'opinion et le discours sont capables de recevoir les contraires mais cela n'est pas vrai car on ne dit pas que le discours et l'opinion sont des termes susceptibles de recevoir les contrats parce qu'ils reçoivent eux-mêmes quelques couples de contraires mais parce que ce phénomène s'est produit en quelque chose d'autre en effet selon que le fait dont on parle est ou n'est pas c'est pour cela que l'on dit que le discours est vrai ou faux et non pas parce que lui-même serait capable de recevoir les contraires à proprement parler le discours ne subit aucun changement sous l'effet de quoi que ce soit pas plus que l'opinion de sorte qu'il ne sera pas possible qu'ils reçoivent les contraires puisqu'aucune affection ne se produit en même alors que la substance elle c'est du fait qu'elle reçoit elle-même les contraires qu'elle est dite capable de recevoir les contraires car elle reçoit la maladie et la santé la blancheur et la noirceur et c'est parce qu'elle reçoit elle-même chacun des couples de cette sorte qu'elle est dite capable de recevoir les contraires de sorte qu'il sera propre à la substance d'être capable tout en restant la même et numériquement une de recevoir les contraires du fait de son propre changement au sujet de la substance il suffira d'avoir dit cela il suffira